La cruauté qui régnait était sans mesure. Elle ne pouvait qu'engendrer une réaction. Vodou a permis l'organisation de plusieurs révoltes, dont la plus célèbre est sans doute celle de Macandall. Dans les années 1740, Macandall empoisonna les puits des Blancs dans tout le pays. Le prophète Manchot François Macandall était un prêtre Vodou. Il fut le premier héros de la révolte des esclaves, faisant régner la terreur pendant 18 ans en réponse à la brutalité des Français. Macandall empoisonnait les puits et utilisait le Vodou pour répandre la panique dans toute l'île. Des détails sur la vague de terreur engendrée par Macandall atteignirent bientôt Paris. Il dirige une école où il enseigne son art diabolique. Il a des adeptes aux quatre coins de la colonie et la mort est à ses ordres. En 1758, Macandall fut finalement capturé et condamné à mourir sur le bûcher. Dans une prophétie, il annonça qu'aucune autorité blanche ne pourrait le tuer. Il se métamorphoserait au moment de sa mort et deviendrait un esprit Vodou. Lors de son exécution publique, le bûcher, envahi par les flammes, s'effondra sous lui. Ses fers se détachèrent et il tomba sur le sol. Les disciples de Macandall furent persuadés que la prophétie s'était réalisée. L'influence du Vodou n'en fut que renforcée et l'autorité de l'église chrétienne en fut, elle, sérieusement ébranlée. Oui, en vérité, toute l'histoire du Vodou en Haïti n'est faite que de lutte, de bataille. Tous les chrétiens s'étaient rassemblés, les catholiques et les protestants, pour éliminer le Vodou. Les esclaves devaient être baptisés le premier jour de leur arrivée en Haïti. Cela faisait partie du processus de dépersonnalisation. Tout était fait pour réduire l'esclave à la condition animale. Beaucoup de gens pensent qu'il faut voir dans cette affaire une lutte à mort entre le christianisme et le Vodou. Bien sûr, cette lutte a toujours été là. En Haïti, de nos jours, si vous parlez à des prêtres catholiques et en particulier aux évangélistes, ils considèrent encore qu'ils doivent consacrer leur vie à éradiquer toute trace de ces pratiques païennes et africaines parmi la population. Les églises d'Haïti étalaient souvent des symboles du Vodou sur leur mur. Dans le meilleur des cas, un semblant de paix régnait entre les deux religions. Pourtant, c'est l'église qui dirigea une campagne de diabolisation du Vodou, l'accusant de magie noire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !